C'est le passage obligé pour les citoyens de Flint depuis que la situation d'état d'urgence a été déclarée en janvier dernier. Et depuis trois mois, c'est un va-et-vient incessant. Dans cette station, l'une des dix installées à Flint ont distribué plus de 5000 bouteilles par jour. Pour les habitants comme Christina, le ravitaillement est devenu une triste routine lorsqu'il s'agit de se laver et de cuisiner pour sa famille. « Je viens ici deux fois par semaine et je récupère environ 4 packs de 24 bouteilles. On a deux enfants et on ne veut pas qu'ils boivent de l'eau de Flint. Même si on nous dit aujourd'hui que ce serait sans risque, je n'ai juste plus confiance dans le gouvernement. » Les autorités ont eu beau distribuer des filtres pour utiliser l'eau du robinet, la confiance a totalement disparu et la visite du président Obama ne devrait rien y changer. « Je pense que c'est plus une opération de communication qu'autre chose, mais au point où on en est, la moine attention est bonne à prendre. » « C'est de la politique, c'est juste de la politique. Une séance photo, j'en attends rien. » « Il ne peut rien faire, à moins qu'il nous donne plus d'argent pour financer les infrastructures et les canalisations. » Une partie des espoirs de Flint repose sur cette petite fille de 8 ans, Marie, alias Little Miss Flint. Sa lettre adressée à la Maison-Blanche est à l'origine de la visite de Barack Obama. Il a promis de la rencontrer en personne mercredi et Marie a un message personnel pour le président. « Je veux lui dire que l'eau n'est pas bonne. Il peut déclarer Flint comme zone de catastrophe naturelle et s'il fait ça, cela débloquera de nouvelles aides fédérales. » Dans une ville habituée aux désillusions et aux douches froides depuis des mois, Barack Obama ne devra pas décevoir.